En matière de langue bretonne, les clichés sont tellement nombreux qu'il n'y a que l'embarras du choix. Premier cliché à faire tomber, le breton est un patois. Non, c'est une langue avec sa grammaire, ses sonorités, son vocabulaire et même ses propres dialectes. Le breton est une langue celtique, de la même famille que le gallois et le cornoyais. Nos lointains ancêtres qui se sont installés en armorique entre le 5e et le 6e siècle ont débarqué avec leur langue. La question reste encore de savoir si cette langue s'est mélangée ou non à la langue gauloise qui était peut-être encore parlée sur place. Autre cliché à faire tomber, l'intercompréhension n'est plus possible entre toutes ces langues. Cela a été le cas jusqu'au Moyen-Âge, mais ensuite chacune a évolué de manière indépendante. Le breton est parlé dans toute la Bretagne. C'est un cliché à moitié vrai et à moitié faux. Cela a été pratiquement le cas au 9e siècle. Le breton était parlé à peu près partout en Bretagne, à côté du roman et de plus en plus en allant vers l'ouest. Puis, à la fin du Moyen-Âge, une frontière s'est dessinée entre Saint-Brieuc et Vannes. Ceci dit, rien n'est jamais figé en la matière et Rennes est aujourd'hui la première ville de Bretagne en termes d'enfance scolarisée dans les écoles bilingues bretons. Parmi les autres clichés qui ont la vie dure, celui que la langue bretonne n'est pratiquement plus parlé. C'est faux ! Un habitant sur cinq dans le Trégor parle breton, ainsi que 15% des habitants du Finistère. Et de manière générale, un habitant sur cinq en Basse-Bretagne comprend le breton. Le breton n'a rien à voir avec le français. Autre cliché ! C'est vrai que le vocabulaire est en grande partie d'origine celtique, mais il y a aussi de nombreux emprunts comme dans toutes les langues. La table, taul, est à rapprocher du latin tabula. Waouh ! Le singe, marmousse, se rapproche du vieux français marmot. A l'inverse, le mot mar, cheval, aurait donné mère, la jument, en anglais. Et le mot bisou, les doigts, a donné bijou en français. A signaler que le breton s'écrit depuis fort longtemps, on trouve des milliers de mots dans les manuscrits dès le 9e siècle. Et que le premier dictionnaire français est aussi un dictionnaire breton. Le catholicon, dictionnaire multilingue, français, latin, breton, paru en 1499. Waouh ! Dernier cliché ! Les jeunes bretonnants ne portent plus la coiffe et n'ont pas de sabot. Vous les croiserez plus facilement dans les festivals de rock, au supermarché du coin ou sur les cinq continents de la planète. Qu'est-Navo ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada